C'est notre planète sur RTL Virginie Garin A la direction l'île Maurice, comme dans de nombreux endroits touristiques, la nature a été abîmée par les touristes. Bonjour Virginie Bonjour Stéphane, bonjour à tous Voici donc l'exemple d'une prise de conscience. L'île Maurice a décidé, Virginie, de protéger son environnement Oui, car sur l'île Maurice, 98% de la forêt a disparu. Imaginez, 98% coupé pour mettre à la place des champs de canne à sucre Et pour construire des hôtels pendant des années, des grands complexes paradisiaques pour touristes européens qui n'aiment pas les moustiques Donc les zones des hôtels ont été aspergées de pesticides Et comme dans de nombreux endroits dans le monde, le tourisme a abîmé la nature En chassant les insectes et en coupant les arbres, les Mauriciens ont fait disparaître leurs oiseaux L'île a donc décidé de réagir en créant des réserves naturelles, en interdisant de couper la mangrove désormais Il est aussi interdit de prélever du sable dans le lagon, même une seule brouette pendant longtemps Les constructions d'immeubles d'hôtels se sont faites avec le sable du lagon turquoise Et les plages ont rétréci Alors des groupes hôteliers ont pris aussi le virage, comme le groupe Constance par exemple à l'hôtel Le Prince Maurice On initie les clients à la biodiversité, on traite les eaux usées, on entretient la mangrove Cette végétation où se reproduisent les petits poissons le long des côtes L'hôtel gère d'ailleurs une réserve à poissons multicolores Les touristes sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à la biodiversité Ils veulent voir des oiseaux, des plantes Alors les Mauriciens ont compris que la nature était un patrimoine à préserver pour les attirer Dans le monde, d'autres pays ont eu cette prise de conscience bien avant Comme le Costa Rica ou les Seychelles, qui sont les champions du tourisme vert et durable Exemple à suivre, merci Virginie Gare, un autre environnement, c'est notre planète sur rtl.fr C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada